Bienvenue sur le plateau de Conviction. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et vous n'avez pas tort car aujourd'hui nous allons avec notre nouvel invité faire connaissance. Il s'agit de M. Emery Damien Kalwira qui est le président du bureau politique et cofondateur de la coalition des Congolais pour la transition. M. Emery Damien Kalwira, bonjour. Bonjour, Henri Zouzi. Alors vous êtes le président du bureau politique et cofondateur de la coalition des Congolais pour la transition. Il faut rappeler que cette structure a été créée en 2013. Vous êtes également président national de l'Alliance pour la défense et l'amour de la patrie. Cette structure, elle, a été créée en 2006, n'est-ce pas ? Alors le principe de l'émission, on va faire connaissance bien évidemment. Alors on a fait nos petites recherches. Vous êtes mis dans le territoire de Calais, au sud Kivu, à l'est de l'RDC, dans une famille de 11 enfants. Trois garçons et six filles donc sont encore vivants. Vous avez fait vos études primaires à Calais et vos études d'humanité pédagogique à Goma. Vous connaissez très bien le coin, l'est de l'RDC. Vous y avez grandi. Au niveau supérieur, vous avez fait les sciences politiques avant de vous spécialiser dans les techniques de renseignement et de communication politique. Alors moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est au fond le sens de votre engagement politique. On le voit à travers votre prise de position. Vous êtes très, très engagé, très impliqué. À quand remonte cette passion de la politique ? Écoutez, elle monte d'il y a plus de dix ans maintenant. C'est une aventure commencée loin du Congo. Je suis passé par le Congo-Brazzaville, par deux pays de l'Afrique du Nord, du Maghreb, un peu dans les pays d'Europe. Et depuis tout ce temps, il faut dire que quand on commence à prendre de l'âge, de plus en plus, on s'intéresse à la vie de la société à laquelle on appartient. Et la mienne, donc, c'est le Congo, la République démocratique du Congo. Eh bien, depuis là, depuis déjà cette période, j'étais de ceux qui comprenaient que, malgré l'indépendance dont on proclame le Congo bénéficier, il n'y a vraiment pas la réalité entre les paroles et la pratique. Est-ce qu'il y a eu un événement personnel qui vous a touché au point de vous décider ? En d'autres termes, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? Oui, l'élément déclencheur part d'abord de la mauvaise gestion, parce qu'il faut le dire, c'est même ça l'objet de la naissance de la coalition de Congolais pour la transition à la CCT. Je pars personnellement, avant de parler de mes collègues qui sont avec moi à la CCT, d'une réalité que vous constaterez aussi, selon laquelle notre pays vient de perdre 50 ans. Donc, nous avons perdu un cinquantenaire, parce qu'il y a eu, évidemment, l'absence des bons gestionnaires de la République démocratique du Congo. Et donc, l'indépendance est bâclée, les pères de l'indépendance et les Lumumba massacrés dans les conditions qu'on ne peut plus décrire ici. On verse dans la dictature, qui a duré autant d'années, dans la prédation, la gabédie, les crimes économiques, et du coup, on trouve que 99% des aéros d'hier, Congolais d'avant-hier, Congolais d'aujourd'hui encore, étaient condamnés à la misère, avant qu'ils ne soient encore condamnés, pour l'actualité, à l'errance. Parce que nous sommes aujourd'hui, nous les Congolais démocratiques, nous sommes plus de 10 millions à errer loin de notre pays. Alors, précisément, votre rêve est de mettre fin à la misère congolaise, par l'instauration d'un État digne de la grandeur et des immenses richesses de la République démocratique du Congo. Vous vous opposez également à l'insécurité chronique qui rythme la vie de toute la nation congolaise, et vous fustigez les expériences carriéristes des uns et des autres. Alors, moi, ce qui m'a interpellé dans l'acronyme de la coalition des Congolais pour la transition, c'est le mot transition. Bon, il faut dire que l'RDC est passé maître dans l'art des transitions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi transition ? Est-ce que ça veut dire que votre mission à vous est limitée dans le temps ? Est-ce que vous voulez vous impliquer en attendant un passage de témoin ? Voilà, pourquoi transition et pas coalition des Congolais pour la démocratie, par exemple ? Très bien, vous avez posé une question très pertinente qui va beaucoup intéresser nos téléspectateurs. C'est que dans notre pays, nous n'avons jamais connu une transition réussie. Au Congo, il n'existe pas d'État, il faut qu'on se le dise. Donc, il faut que nous puissions réinventer le Congo, le restaurer, restaurer la République démocratique du Congo actuelle et restaurer son État dans la dignité et avec tous les instruments qui peuvent faire d'un État un État réel. Vous vous rappelez d'ailleurs, pour ne pas le citer, vous avez cité le cas d'insécurité chronique qui rythme la vie ou le quotidien de la République démocratique du Congo. Mais vous savez qu'aujourd'hui, en moins de deux décennies, nous avons perdu plus de 10 millions d'entre nous qui ont été tués en moins de 20 années. Alors, la transition, à quoi devrait-elle servir ? Très bien. La transition, sa première mission consiste à marquer la rupture. La société, c'est une plateforme politique, patriotique, animée par des filles et les fils du Congo qui ont compris qu'il fallait que la solution soit avant tout congolaise. Ceci dit, il faut donc marquer la vraie rupture entre le passé chaotique, calamiteux, désastreux qui a écumé ce pays depuis des lustres et finalement passé à un État. Et bien entendu, je le déplore, comme en tout cas des milliers de Congolais, après avoir perdu le premier cinquantenaire. Parce que le pays n'a pas été dirigé. Il y a quand même eu des élections en 2006. C'est vous qui les appelez élections. C'est vous qui les appelez élections. Mais il n'est plus un secret pour personne que la démocratie, telle que l'est définie dans ses applications originelles. Mais la démocratie a échoué au Congo. Or, pour parler d'une élection, il faut qu'il y ait la démocratie. Alors qu'au Congo, il n'y a pas de démocratie. Donc, que ce soit en 2006, que ce soit tout récemment en 2011, en tout cas, vous le savez, tous les compatriotes qui me suivent le savent très bien, en moins qu'on dise qu'il y a deux formes de démocratie. Une démocratie à la gâchette, donc la démocratie au Congo, qui doit chaque fois se solder par les pertes en vies humaines, par la mise en deuil des familles innocentes. Et une autre démocratie alors moderne, celle que nous avons étudiée dans les sciences politiques, qui consiste, n'est-ce pas, à favoriser l'alternance. Alors, quels sont les moyens que vous vous donnez pour justement parvenir à cet objectif-là ? Est-ce que cela passe nécessairement par un dialogue politique inclusif, puisque c'est aussi ça qui revient régulièrement au sein de la communauté internationale ? Est-ce que c'est ça la solution selon vous ? Est-ce qu'il y a une autre formule qui permettrait justement à la CCT de pouvoir, je dirais, concrétiser son projet de société ? Quand je dis que la CCT, c'est une force des ruptures, des réformes et des refondations de la République démocratique du Congo, nous ne pouvons plus essayer ce qui a déjà échoué. Il y a eu plus d'une cinquantaine de colloques, de dialogues, de rencontres pour régler la crise congolaise. Ça n'a pas réussi. La communauté internationale, elle est impliquée dans la crise de façon directe depuis les années post-coloniales. Mais est-ce qu'on peut se passer de cette communauté internationale ? Non, 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 je ne dis pas qu'on va s'en passer. Je sais déjà que nous sommes dans un monde où les États sont interdépendants, les uns des autres, d'accord ? Mais je veux dire que, même si on ne peut pas se passer de la communauté internationale, vous savez d'ailleurs une parenthèse que j'ouvre, que notre pays, la République démocratique du Congo, à elle seule, en tout cas, regorge 85% des minerais stratégiques de la planète. C'est grâce donc aux richesses du Congo qu'aujourd'hui, les États-Unis peuvent intervenir dans beaucoup de pays du monde. Grâce à ce qui est au Congo, grâce aux richesses du Congo, l'Union européenne voit son économie un peu se stabiliser. Mais pourtant, vous citez les États-Unis et l'Union européenne, mais quand on voit ce qui s'est passé à Kinshasa le 19, le 20 et le 21, on ne peut pas dire que les réactions de l'Union européenne et des États-Unis étaient à la hauteur de ce qui s'est passé. Bien entendu. C'est pour ça que je vous dis que la CCT, par ma voix, en tout cas, elle est autorisée par tous les collègues, les camarades, c'est que nous disons que les Congolais ne veulent plus rester cette majorité ignorée. Quand la démocratie qui est universelle est définie comme étant la règle de la majorité, que c'est la majorité qui doit être respectée, je pense qu'aussi bien au Congo, en Afrique, en Occident, en Asie, si vous voulez, eh bien, tout le monde doit se référer dessus. Vous savez qu'aujourd'hui, d'ailleurs, vous savez bien, c'était ce qui se passait du 19 au 21, dernièrement, eh bien, effectivement, nous nous sommes d'abord contents, nous à la CCT, parce qu'effectivement, le Congolais, en tout cas, 99% des Congolais ont rendu public ce que nous nous étions en train de dire depuis beaucoup d'années, depuis beaucoup de mois. Donc, en descendant massivement, en bravant la peur, en allant se faire tuer par ces miliciens qui sont au Congo, eh bien, les Congolais ont montré qu'ils en avaient marre. C'est vrai qu'effectivement, ils n'ont pas été suivis, mais ne vous en faites pas. Si la situation perdure, on ne peut pas, ne pas redouter demain, qu'on puisse rééditer ce que nous avions vécu dans les années 59. Alors, précisément, bon, qu'est-ce que vous pensez du retrait de l'article 8, alinéa 3, du projet de modification électorale qui a été adopté ? Est-ce que c'est un pas suffisant ou est-ce qu'au contraire, il faut rester vigilant ? Si j'interviens sur ce débat, monsieur Nzouzi, ça veut dire que je contredit la volonté de la majorité des Congolais. Ça veut dire que je contredit la volonté et la mission même de la coalition des Congolais pour la transition. Ça veut dire que j'ai contredit la volonté de ces Congolais, ces milliers de Congolais intellectuels de la diaspora qui, comme nous, ont compris que la démocratie a échoué. C'est pour ça, nous, à la CCT, tout ce qui se fait là-bas, c'est des mises en scène. C'est des projecteurs qui ne durent pas. D'accord ? Donc, nous considérons tout débat liés aux élections aujourd'hui, à la CCT, comme étant juridiquement infondés et inappropriés, politiquement désastreux et même dévastateurs et socialement explosifs. Mais quelles sont vos relations avec les autres partis d'opposition congolais ? Effectivement, nous sommes aujourd'hui, pour ne citer que celui-là, l'Union, l'UDPES, l'Union pour la démocratie et le progrès social du président Etienne Tissékédi, que je salue en passant. Nous sommes en communication parce que, bien entendu, le président Tissékédi, avec son parti, et aussi avait constaté après 2011 qu'effectivement, la démocratie avait échoué au Congo. Après ce que nous avons tous vécu au terme des élections qui étaient truquées et qui ont occasionné beaucoup de cadavres innocents dans les rues de Kinshasa et dans plusieurs autres villes du pays. Donc, avec l'UDPES, nous sommes allés les rencontrer directement, discuter pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se cachait derrière la demande d'un dialogue. Et nous avons donc essayé de comprendre qu'est-ce que l'UDPES voulait et tout de suite, nous avons compris que l'UDPES, comme nous, avait aussi compris que l'élection, sans passer par la transition, ne pouvait plus régler la situation du monde. Mais si on se lance dans une nouvelle transition, on est reparti pour 3-4 ans, ce cycle ne va jamais s'arrêter, on est dans la transiture, passez-moi l'expression. Ok, d'accord. Bon, je vous donne un exemple typique et direct que tout le monde va écouter. ici. Il y a quelques jours, vous avez vu ce qui s'est passé à Paris avec les intégristes qui ont tiré sur des journalistes, peu à leurs âmes, d'accord, mais c'est le monde entier qui s'était mobilisé. C'était 17 personnes, d'accord. Mais quand vous regardez ce qui se passe au Congo, vous vous parlez de la démocratie, bon, je ne vous en veux pas, vous êtes libres d'en parler, mais quand vous regardez ce qui se passe au Congo, une femme est violée toutes les 60 minutes, une femme est violée. D'accord ? Ce n'est pas aux Congolais de le faire savoir. Mais attendez, bon, c'est ce que nous sommes en train de faire, vous l'avez vu d'ailleurs à Kinshasa, et nous continuons à travailler, et nous sommes convaincus qu'avant 2016, en tout cas, les Congolais vont se réapproprier de leur dignité. Donc, pour terminer, mon fil d'idées, c'est que, devant une catastrophe pareille, à chaque tentative électorale, il faut qu'il y ait des familles innocentes qui pleurent leurs enfants. à chaque idée contradictoire, quand la démocratie se définit comme étant l'outil d'expression, l'outil des libertés, n'est-ce pas ? L'outil des droits. Mais où est le droit dans tout ça ? Où est l'expression ? Vous savez, il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui condamnés tout simplement pour avoir dit ce qu'ils pensaient. Il y a des Congolais assassinés pour avoir dénoncé ce qui se passait. D'accord ? Mais où est la démocratie ? Nous ne devons pas occulter la réalité. On ne peut pas être là en train d'interrer nos enfants tous les jours et dire que nous sommes dans la démocratie et perdre le temps dans une distraction. Il s'agit pour nous à la CCT et pour beaucoup de Congolais, les élections ont échoué, la démocratie a échoué. Nous avons au sommet du Congo un groupe de prédateurs dirigé par Joseph Kabila qui n'ont pas la légitimité et la légalité de la population. Et comment nous allons nous en sortir ? Eh bien, il y a des appels. La première chose, la diplomatie. Nous tendons la main à la communauté internationale avec laquelle nous discutons régulièrement pour qu'on s'en sorte sans qu'il y ait encore beaucoup plus de victimes à près du million de Congolais. Donc, première chose. Deuxième chose, la population congolaise va se prendre en charge pour enfin aller en démocratie puisqu'il n'y en a pas aujourd'hui. Et la troisième chose, évidemment, mais écoutez, ne vous étonnez pas que demain, parce que je les cite et moi je suis d'accord avec le président Mandela et à son âme, quand il disait que quand vous êtes en face d'un oppresseur, d'accord, qui adopte la violence comme voie d'imposer sa loi et d'imposer sa volonté, sa seule volonté unique et que les opprimés sont majoritaires, eh bien, cette majorité victime de l'oppression, cette majorité opprimée, mais se retrouve aussi dans l'obligation qui devient dans ce cas-là légitime mais d'agir avec force. Ça veut dire qu'aujourd'hui... L'article 64. Mais effectivement, la CCT n'exclut pas la possibilité d'agir par la force pour sauver le pays. C'est un droit et c'est un devoir. Alors, vous parlez de la CCT, justement, alors, comme nous arrivons au terme de notre entretien, M. Emery, Damien Calwira, comment est organisée, en fait, la coalition des Congolais pour la transition ? Est-ce que vous avez des permanences aux quatre coins du monde ? Vous êtes le président du bureau politique, c'est bien ça. Très bien. Voilà. Et donc, la structure, elle est définie de quelle manière ? Très bien. La coalition des Congolais pour la transition, c'est comme je l'avais définie bien au début, c'est une force congolaise d'essence gouvernementale. Ça veut dire que nous sommes un gouvernement en attente. C'est vrai que nous allons éteindre nos consultations aux autres formations pour former un gouvernement du compromis national. D'accord ? Mais vous le faites de l'extérieur, en fait ? Pas du tout. Nous sommes au pays. Nous sommes partout au pays. Mais vous savez que le pays est en otage. Il y a des bandits qui sont au sommet. Si vous osez élever la voix, on vous tue. Donc, on ne peut pas. aujourd'hui se permettre de révéler ce qui est. Vous connaissez ce qui se passe au Congo. On est partout. Donc, pour définir la société, nous sommes la seule plateforme congolaise aujourd'hui qui soit très présente au Congo au sein de la société civile, au sein des formations politiques et même dans la population, dans la souche, dans la couche des bases. D'accord ? Mais pour leur sécurité, on est obligé de ne pas divulguer leur nom. Bien entendu. Maintenant, deuxième chose, nous sommes aussi sur les cinq continents. Nous avons les représentants à travers le monde. Il y a le bureau de la société en Afrique avec un siège en Afrique du Sud, Johannesburg, capitale. Nous sommes en Europe. Notre siège, le siège de la société se trouve à Paris. C'est Paris qui a donc donné l'autorisation à la société d'exister. Nous sommes en Australie avec un siège à Melbourne. Nous sommes en Malaisie avec une représentation à Kuala Lumpur. Nous sommes en Jordanie, donc au Proche-Orient. Notre siège, à Amman, un représentant là-bas. Nous sommes aux États-Unis. Nous sommes à travers le monde. Nous sommes en Belgique. Vous n'irez pas dans un continent ou dans un pays sans voir un membre de la société. D'accord, Emery, Damien Calvira. Voilà. Tout à fait. Je vous en prie. Vous pouvez enchaîner avec le mot de la fin puisque nous allons conclure. Je vous en prie. D'accord. Je vais conclure en disant sur la composition. C'est que la CCT c'est la seule formation politique qui a un cabinet élargi, qui a décentralisé le pouvoir, qui ne voulant pas faire comme les autres. On ne veut plus au Congo et ça la CCT veut montrer le modèle comme nous voulons restaurer l'État. Ça veut dire nous avons un président avec trois vice-présidents, un secrétaire général avec deux secrétaires généraux adjoints et nous avons des représentants et des conseillers spéciaux. Ceci pour que les gens ne puissent plus au Congo où nous voulons amener une culture politique, pour que nous ne puissions plus assister à ce comportement d'un chef qui part avec toute son organisation. Pour que nous ne puissions plus avoir cette culture d'un esprit d'individu et pas un esprit d'organisation et d'institution. Et la CCT déjà, dès le départ, nous avons réglé ce problème-là. Donc j'ai trois adjoints, trois vice-présidents. D'accord. Alors, écoutez, je vous laisse le mot de la fin, Emry Damien-Kelloura. Je rappelle que vous êtes président du bureau politique et cofondateur de la coalition des Congolais pour la transition. Bon, est-ce que je peux avoir un mot de la fin ? Peut-être c'est fermer cette parenthèse. Je salue les mémoires, puisqu'elles sont nombreuses, de ces Congolais qui sont tombés, de ceux qui viennent allonger la liste des martyrs, qui se sont exprimés légalement le 19, le 20, le 21, et même le 22. Je salue leur mémoire. Je réconforte leur famille et leurs proches. et je demande au peuple congolais de ne pas capituler devant les prédateurs venus de partout et qui sont venus pour profaner notre identité et profaner notre destin. Et je souhaiterais aussi dire à la communauté internationale que de toute sa vie, depuis son existence, le Congo a toujours été un pays hospitalier et que nous resterons pareils. mais que le peuple congolais se battra pour sa dignité comme tous les peuples du monde. Mais nous ne fermerons pas les portes pour les autres comme nous l'avons toujours fait, mais nous n'accepterons plus jamais que la dignité du Congolais soit bafouée. Pour terminer, j'invite tous les Congolais de quatre coins du pays et de toute la diaspora, les 10 millions de Congolais qui forment notre diaspora, à rester toujours mobilisés, à ne pas baisser la garde, à s'approprier par tous les moyens leur dignité et leur souveraineté. Merci infiniment d'avoir répondu aux questions de Radio Mbote. Nous vous souhaitons bonne continuation. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage ST' 501